Désolé docteur, je suis en retard. Ça va, vous ne vous dérange pas ? Vous êtes monsieur Bugé ? Ouais, ouais, c'est moi. J'ai pris une autre consultation en attendant. Je vous prends ensuite. Vous allez me prendre comme ça, non ? Hein ? Non, non, bon, écoutez, je vous laisse aller en salle d'attente. Oui, désolé. Sous-titrage ST' 501 Ménageur ? Allez, au revoir monsieur. Oui, au revoir. Bon, monsieur Bugé, c'est à nous. Monsieur Bugé. Monsieur ? Monsieur ? Monsieur ? Ah oui, 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 j'arrive. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous arrive ? Ah non, je ne sais pas comment dire, je ne sais même pas si je suis malade en fait. Comment ça ? Hier, je courais. Hier, je courais, j'ai reçu un message de ma cruche et je me suis éclaté à la gueule par terre. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Simplement, je ne m'évanouis pas, mes jambes me lâchent d'un coup. Et je ne sais pas trop pourquoi. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir à d'autres occasions des cataplexes ? Monsieur ? Eh, monsieur ! Oui, pardon, vous disiez quoi ? Est-ce que ça vous arrive d'avoir des cataplexies à d'autres occasions ? Des cataplexes à quoi ? Est-ce que vous perdez votre tonus musculaire d'un seul coup ? Ah oui, quand j'ai des oraux, des dates, des moments forts en émotions, ma mâchoire m'abandonne. Ce qui fait que vous me met à parler comme ça pendant 30 secondes. Voilà. Je vois que vous n'avez pas de difficulté à vous endormir. Ça vous arrive régulièrement, ça aussi ? Oh, je dirais 3-4 fois par jour. Et ça peut arriver n'importe quand, en cours, en voiture... En voiture ? Ah non, 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 je ne conduis pas. De toute façon, je m'endors en conduisant, donc c'est mort. Mais à chaque fois, je m'endors pendant 20-30 minutes. C'est à cause de ça que j'ai loupé le métro ce matin, d'ailleurs. Et je n'ai aucun contrôle sur ça. C'est comme vos cataplexus, là. Ça vous arrive d'avoir des hallucinations pendant que vous vous endormez ou vous réveillez ? Ah oui, carrément. J'ai souvent l'impression de voir des entrées dans ma chambre, d'entendre des bruits de pas, et même qu'on me touche, quoi. Souvent, dans ces moments-là, je ne peux même pas bouger. Alors, je sais que c'est faux, mais souvent, je me dis... Je vois des gens qui sont morts ! Vous n'êtes pas bon public, hein ? Non, non, c'est bien d'avoir du recul sur ce que vous avez, mais d'après ce que vous me dites, vous êtes atteint de narcolepsie. Et ça en est une forme assez lourde. Quoi ? Ah non, 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 il y a erreur sur la marchandise, je ne prends pas de drogue, monsieur. Enfin, non, 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 il est vrai que certains narcoleptiques décrivent certaines drogues, mais je parle de la maladie qui est plutôt rare. Narcolepsie veut dire attaque d'endormissement, ou d'assoupissement, en gros. Ah, d'accord, je comprends mieux. Ça fait du bien, après des années, de pouvoir enfin mettre un mot dessus, même si ce n'est pas celui-là que je m'attendais. Je ne suis pas spécialiste du sommeil, donc je ne peux pas vous faire de bons diagnostics, mais voyons, on a vu que vous avez probablement une narcolepsie de type 1. Ah, et il y en a plusieurs types ? Oui, il y en a deux. De type 1, donc, qui se traduit par des cataplexies totales et partielles au niveau de l'appareil moducateur, des hallucinations hypnagogiques et hypnopompiques visuelles, auditives et somesthésiques. Donc, je vais vous rediriger vers un spécialiste du sommeil qui vous fera faire les tests standards, à savoir un polysomnographie, un test itératif de latence d'endormissement et un dosage d'hypocratie, si je suis nécessaire. Euh, c'était mieux quand vous parliez français tout à l'heure ? Non mais, oubliez tous ces termes. Vous allez prendre rendez-vous avec ce médecin qui vous dira quoi faire. Mais surtout, commencez à en parler autour de vous. C'est une vraie maladie que vous avez. On n'en guérit jamais totalement, mais je suis sûr que vous apprendrez à vivre avec. J'attends que ça. Tout le monde me prend pour un flémard, irrespectueux. Alors que non. C'est plus de ça dont j'ai marre, en fait. Merci docteur. Vraiment. Oui, je comprends. Bon, ça vous fera 120 euros. Est-ce que vous avez la carte vitale ? Combien ? Oh, c'est le soir ! C'est une merde. Sous-titrage ST' 501